Musique 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 What's up Jornay Daniel, j'espère que vous avez tous ce magnifique moyen que je vous ai pour une nouvelle vidéo en compagnie de la seule, l'unique, la charmante André, comment vas-tu ? Je vais être aimé, merci aujourd'hui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Icons Texture Pack Review Je sais pas c'est quoi le nom de la série les amis J'appelle juste, je mets juste les noms des packs normalement dans la description avec review, ben on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du moins, ma deuxième vidéo sur la présentation de packs de détection, aujourd'hui j'ai choisi de prendre le pack de Monsieur Crocs TV, Fade Pack, un rapport avec CSGON encore une fois Beaucoup de choses qui changent dans ce pack là, vous allez voir je vais vous le présenter maintenant les amis Donc niveau des blocs, on va voir ça plus tard, mais on va commencer directement avec les armures Donc l'améran en diamant qui change, qui devient comme ceci Full Fade Je vais pas commencer à stream, je veux juste faire ça, voilà En gros, comme sur CSGO, les carambées de Fade et des trucs comme ça, pour les amateurs de CSGO vous connaissez quoi Ensuite, bon, le maille et tout ça, ça change pas tellement Il y a juste les épées qui changent et puis les haches, mais bon les haches ça dérange pas tellement, les épées c'est des petites épées moi j'aime bien ça quand même quand elles sont petites J'ai beaucoup de packs qui sont grands, c'est le seul pack où les épées sont quand même plus petites que la normale mais moi j'aime toujours autant, j'aime ça quoi Niveau des haches, bon comme je vous l'ai dit il y a pas grand chose qui change quoi c'est des haches quoi mais je sais qu'il y en a qui aiment ça des fois quand on les montre donc je l'ai montré Niveau des underpearls, des underpearls normales bouteilles d'excitant enchantement qui sont fade quoi Les sourds, la même chose rien qui change sauf que c'est fade à la place d'être blanc c'est fade Ensuite, la barre d'inventaire ici en bas c'est autour d'un contour assez spécial après quand on est en game mode 0 on a fade pack ici on a l'inventaire comme je l'ai dit quand même assez stylé moi j'aime bien l'inventaire personnellement sur le c'est possiblement une de ma préférée mais si ce n'est pas la une de mes préférées si ce n'est pas la préférée bref, je me comprends pour les joueurs en game encore une fois vous avez le compass qui est plus petit normalement il est plus étroit là il est plus gros la fish and roll qui est en fade voilà, stylé quand même on va pas être caché ensuite vous avez le briquet qui a changé donc il est fade vous avez le feu qui est multicolore ça vous aime bien ça aussi biscuits ça va pas changer tout ça les diamants les minerais ça va pas changer netherstar etc les pommes ça ça a changé ils sont fade donc voilà je sais que pour 50 d'entre vous ça veut rien dire mais pour les gens qui jouent pas mal à CSGO ils vont comprendre même chose pour l'arc en fond l'arc il est fade et quand vous tirez voilà vous avez des particules fade vous allez voir les particules un peu plus tard de toute façon niveau des potions rien qui change vraiment on va voir ça un peu plus tard les bols de soupe si vous êtes un joueur souple ben vous allez avoir des bols comme ça et puis c'est pas mal tout niveau ça passons directement aux minerais donc on va citer de partir ici donc les minerais les minerais de diamants qui sont comme ça les minerais qui sont vraiment magnifiques sur ce pack là c'est possiblement le meilleur pack pour les minerais donc le diamant qui brille comme ça le lapis azuli la redstone le fer le emerald le gold et le fer encore une fois il y a le charbon ici quelque part je crois non il y a pas de charbon je vais vous montrer le charbon vite fait d'abord charbon c'est quoi c'est pas comme ça qu'on écrit ça c'est coal coal ore en gros c'est noir comme ça voilà 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 moi je trouve ça stylé personnellement ensuite bon il y a la tnt qui est comme ça change pas vraiment les faux étapes de craft qui changent pas tellement il y a juste qu'ils sont devenus un peu plus foncés je pense qu'on dit ou pas ouais foncés ensuite niveau des ingrédients de potions il y a rien qui a changé niveau des mobs il y a toujours autant de mobs dans cette petite salle donc les ingrédients de potions il y a rien qui a changé dans les envahiers qu'on peut voir qui sont pas mal plus fade les potions autour des potions c'est fade donc si vous lancez les potions ça fait ça comme la potion à coal ça fait du orange et puis ensuite ça fait des particules normales je pense pas qu'ils ont été changés la même chose quand vous prenez la potion ça fait des des petits ronds de base je pense qu'ils ont pas été modifiés ensuite niveau des particules je vous en ai déjà parlé tout à l'heure on va recommencer donc j'en ai mis quelques unes on va utiliser une potion d'invisibilité donc on va plaquer une potion d'invisibilité pas sur nous cette fois-ci voilà on va prendre avec sharpness et sans sharpness donc sans sharpness ça fait ça voilà et avec sharpness ça fait ça des petits couverts ça ajoute un peu de verre j'ai l'impression comme vous voyez ça voilà ça c'est stylé et puis niveau des inventaires table de craft euh four tassez-vous ok je vais les tuer il m'énerve ces petits enfants là voilà donc euh dégage et dégage merci quitte d'autre que je dois tuer vous deux vous me faites chier toi aussi tu me fais chier vraiment un bon pack pour pvp les amis euh j'essaierai de vous mettre une séquence de pvp sur couilles tout de suite après ça donc voilà c'est sûr que j'ai décidé que au premier budget beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais il y avait une séquence pvp etc donc j'ai dit ouais ok on va faire une petite séquence pvp avec le pack toute façon après j'irai sur couilles balle lion ou quoi que ce soit je vais vous montrer une séquence bulle du haché et puis une séquence euh normale où on verra qu'est-ce que je vais voir mais j'essaie de mettre deux petites séquences de pvp donc voilà on se retrouve pour les séquences pvp à tout de suite nous sommes sur padlion mesdames et messieurs et on va aujourd'hui faire une ranked bulle du haché pour commencer je vous dis pas que je suis bon je dis pas que je vais gagner mais euh au moins j'essaye et puis on verra qu'est-ce que ça donne c'est juste pour vous présenter le pack bien entendu les amis en plus d'un méga commentaire du pvp de fou oh la 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 concentration extrême oh la la concentration extrême oh la 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 il a un coup d'avance sur nous oh non on se recrulle on va prendre une golden head et là on va tirer un petit coup d'arc on va juste faire ça oh la la oh la la oh la la madames et messieurs combat très serré madames et messieurs qui va gagner et c'est lui haha et c'est lui j'ai perdu j'avais 1650 et je suis devenu moins 20 ok je vais faire un ranked 1v1 no debuff juste pour vous montrer avec les potions et tout ce que ça donne et puis voilà c'est pas grave les amis de perdre comme je l'ai dit le but c'est juste de vous montrer en ce pvp qu'est-ce que ça donne euh j'ai jamais je me suis jamais programmé bon bon pvp au contraire je suis plutôt nul au pvp donc euh voilà c'est parti les amis let's go have fun euh niveau du feu comme vous voyez c'est quand même des bah les trucs sont quand même assez stylés euh moi j'aime bien du moins oh what the fuck ok on va essayer de l'avoir les amis oh non il va nous avoir ok là il est je sais pas si je me débrouille mieux en potions faut croire enfin sinon je serais déjà mort ou peut-être qu'il est juste pas très bon bah je pense qu'il est juste pas très bon donc euh on va se slash une potion ici voilà et on va retourner au combat 38 secondes de speed ensuite faut se heal donc on va essayer de tourner autour de lui ah shit je suis pas tellement bon hein oh non qu'est-ce que j'ai fait là fuck je suis bien calme genre je sais pas ce que j'ai pensé là je réfléchissais pas ou je sais pas oh on la drop je viens juste de commencer c'était ma première game en potion en plus donc voilà les amis vous avez vu les séquences pépées j'espère que ça vous a fait plaisir la vidéo n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ça vous ferait plaisir vous arrêtez les 100 pouces bleus sur la vidéo un gros merci à Audrey qui était là durant toute cette vidéo là et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau back review c'était la commande bonne fin de soirée les amis Sous-titres par Juanfrance